La Cannes 2015 est dans les têtes, parce que comme vous l'avez dit, il y a des joueurs qui l'ont vécu et je pense que c'est aussi une force qu'on a dans le groupe d'avoir des joueurs qui ont vécu justement une victoire à la Cannes. Ils ont cette expérience-là, ils ont ce recul nécessaire pour pouvoir accompagner les plus jeunes et les joueurs comme moi, ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc forcément ça aide le groupe et de ce qu'ils nous disent, c'est forcément quelque chose qu'on a envie de vivre, parce que c'est des émotions particulières, c'est tout un peuple qui est derrière nous. Ce n'est pas juste nous les 26, 27 ou 28, plus le staff, non, on représente énormément de gens qui nous soutiennent au quotidien. Donc forcément le fait de pouvoir avoir de très bons résultats et d'aller au bout de la compétition, ça peut nous amener à des moments inoubliables. Donc forcément on a envie de se battre les uns pour les autres pour arriver à ce qu'ils ont fait en 2015. On va dire que les matchs Côte d'Ivoire-Égypte, on le sait, c'est un gros derby. On a eu le temps de nous rappeler un petit peu le passé qu'il y a entre ces deux pays. Donc c'est ça, c'est l'histoire. C'est ça aussi qui fait que les matchs sont de plus en plus beaux ou ont une symbolique. Donc nous les joueurs aujourd'hui, quand on est amené à jouer ce genre de match, forcément c'est peut-être que ça motive un peu plus. Parce que voilà, comme j'ai dit, il y a quelque chose derrière, ça représente quelque chose par rapport à beaucoup de personnes qui ont pu voir peut-être les matchs d'avant. Donc nous en tant que joueurs, c'est ce qu'on aime, pouvoir jouer des matchs de ce niveau-là et qui représentent énormément. C'est ce qu'il y a des matchs de ce niveau-là, c'est ce qu'il y a des matchs de ce niveau-là. C'est ce qu'il y a des matchs de ce niveau-là.